De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, voilà, moi ça va très très bien, merci Seigneur. Et aujourd'hui nous allons nous retrouver donc sur une nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons parler d'une question, encore une fois, très épineuse, qui divise beaucoup les églises, il s'agit donc de la dîme. La dîme, et on va parler également des offrandes, parce que bon, l'un ne va pas sans l'autre, on va dire que généralement quand on parle de la dîme, on parle également des offrandes. Et nous allons voir à la lumière des Écritures, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui ? Est-ce que nous devons payer la dîme ou pas ? Sachant qu'il y a des églises qui la réclament, d'autres ne la réclament pas, et on a également des églises qui demandent même la feuille d'imposition pour vérifier le montant de ce qu'on peut gagner, afin de pouvoir justement mettre en pratique les 10%. Alors, il faut comprendre déjà une chose, c'est que nous devons, comme je le dis tout le temps, prendre la parole de Dieu dans sa globalité. On ne peut pas prendre que quelques versets comme ça, parce que, en fait, dans certains versets, vous allez avoir une orientation, et vous allez voir que dans d'autres versets, par exemple, vous pourriez voir deux ou trois orientations complètement différentes, ou qui viennent apporter des compléments d'informations au premier verset que vous avez lu. Donc, il est important de prendre la parole de Dieu dans sa globalité. Et aujourd'hui, nous allons savoir, à travers cette vidéo, avec la parole de Dieu en main, toujours rester dans le cadre de la Bible, je le dis souvent, parce que je vois tellement d'égarements autour de moi, tellement de gens qui écoutent leur chair, leurs sentiments, qui écoutent leur propre interprétation, ou bien qui prennent des passages complètement mis de côté de la Bible, et ils ne se réfèrent que à ce passage au sens propre, bien souvent, c'est-à-dire au sens charnel et non pas au sens spirituel. Donc, en fait, le diable peut tout simplement, et c'est toujours le même problème, c'est à partir du moment où vous ne cherchez pas concrètement, avec votre cœur et de façon, on va dire, approfondie, et bien vous prenez le risque, en fait, tout simplement, de vous égarer dans tout ce que je viens de citer. Et croyez-moi que le diable est vraiment fort là-dedans, ça passe comme une lettre à la poste, et j'en vois chaque jour, que ce soit dans les commentaires ou même en concret, en réel, quand j'ai l'occasion de visiter des gens, je m'aperçois, en fait, malheureusement, qu'il y a beaucoup d'égarements, que beaucoup de choses ne sont pas comprises, que beaucoup de choses sont interprétées charnellement et non pas spirituellement, que les gens regardent ou cherchent en superficie, et malheureusement, le diable se sert de ces choses-là, tout simplement pour les conduire dans l'erreur, pour les conduire et les amener à des frustrations, ou bien à des choses qui deviennent du légalisme, c'est-à-dire des lois, en fait, qu'on applique, et qui vont venir remplacer la grâce de Christ. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous dit bien que nous sommes sous la grâce, que tout m'est permis, que tout m'est pas utile également, que nous sommes donc libres, libres de toutes choses, mais par contre, l'avenue nous dit également de ne pas prendre cette liberté comme un prétexte à faire tout et n'importe quoi, et bien sûr, à tomber malheureusement quelquefois dans le péché. Donc aujourd'hui, on a malheureusement des églises, qui sont, moi j'ai envie de dire, plus proches de la secte que de l'église, il faut le dire ouvertement et clairement, qui demandent donc les feuilles d'imposition, voilà, combien tu gagnes, donc si la personne, j'ai une bêtise, gagne 3000 euros par mois, et bien en fait, elle va devoir donner donc déjà 10% de cet argent-là, donc on est à déjà 300 euros par mois. Et on a même des églises qui vont plus loin que ça, parce qu'en fait, il existait dans l'Ancienne Alliance, trois sortes de dîmes différentes. Nous avions donc la dîme des pauvres, que vous allez pouvoir retrouver dans Deutéronome, chapitre 14 du verset 28 à 29. Donc c'était une dîme qui était donc donnée sur le revenu de la troisième année, c'était destinée aux lévites, aux étrangers, à l'orphelin et à la veuve. On avait aussi donc une deuxième dîme qui était donc la dîme des festivités, donc qui était notamment mentionnée dans Deutéronome, chapitre 12 du verset 10 à 18. Donc cette dîme-là devait être amenée au temple et devait permettre de donner à manger aux israélites, aux familles, aux serviteurs et aux sacrificateurs. Et après donc, il y avait bien sûr la dîme proprement dite qui servait donc aux lévites, qui leur permettait de manger. Et donc cette dîme-là, en fait, quand on cumule les trois, les israélites ne donnaient pas 10% mais donnaient 23%. Donc aujourd'hui, on a des sectes qui demandent 23%. Donc vous imaginez 23% par exemple de 3 000 euros, on est quasiment à 700 euros. Donc il ne reste plus que 2 300 euros sur les 3 000. Donc 700 euros, c'est énorme qu'on doit donner à l'église. Et parfois, malheureusement, cette dîme n'est même pas bien répartie. Elle est mal utilisée. Et en fait, c'est toujours pareil. Ça peut frustrer, ça peut choquer ceux qui arrivent dans l'église de devoir donner 10 ou 23% de leurs revenus. Donc aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce que la Bible nous dit sur la dîme déjà. Donc déjà, sachez une chose, c'est qu'à la base, la dîme, c'est un ancien impôt. C'est un impôt qui était donc prélevé par l'église, donc par les Israéliens, prélevé par l'église pour les récoltes. Donc c'est un impôt sur les récoltes, pardon, prélevé par l'église. Donc déjà, on est dans quelque chose qui est donc une forme d'impôt utilisé par l'Ancien Testament, notamment avec les Hébreux. Et en fait, ça servait à quoi ? C'était en fait une sorte de loi lévitique, de loi pour les Lévites. Et ça servait à donner à manger aux prêtres, aux sacrificateurs, à tous ceux qui avaient la fonction de servir l'éternel, parce qu'ils servaient l'éternel à plein temps. Ils avaient donc des tâches à faire dans le temple ou bien dans les tentes qu'ils mettaient en place. Et donc, cette dîme servait à les nourrir. Donc en fait, aujourd'hui, sommes-nous encore sous la loi de l'Ancien Testament ? Sommes-nous encore sous la loi d'autant plus des Lévites ? Donc sous une loi hébreu dans l'Ancien Testament ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors donc aujourd'hui, devons-nous payer la dîme ? Eh bien j'ai envie de dire, bien sûr que non. Bien sûr que non. La dîme est une loi lévitique servant à payer les prêtres Aujourd'hui, cette dîme, comme la parole de Dieu nous le dit, la loi a été accomplie. Donc il n'est plus question de se mettre sous l'Ancien Testament, donc sous les lois des Hébreux. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus à payer la dîme. C'est clair, c'est net, c'est précis. Nous ne sommes plus sous les lois. Nous sommes sous la grâce. Donc il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Cependant, la parole de Dieu nous montre à différents versets, différentes reprises, que nous avons le devoir, en tant qu'enfant de Dieu, de subvenir parfois aux besoins des uns et des autres, notamment à la veuve et l'orphelin, notamment à des frères qui sont dans des situations financières un petit peu, on va dire, catastrophiques. Alors bien sûr, là aussi, je mets un veto et je mets ça entre guillemets parce que nous avons, bien sûr, dans le corps de Christ, frères et frères. Nous avons sœurs et sœurs. C'est-à-dire que nous avons ceux qui essayent de s'en sortir, mais qui sont dans des difficultés, donc qui donnent vraiment le meilleur d'eux-mêmes, qui ont envie de suivre le Seigneur, qui ont déjà prouvé des actes de foi et de repentance, qui sont fidèles à la parole de Dieu, qui sont présents lorsqu'on a besoin également. Ça, ce sont des vrais fers en Christ. Mais bien sûr, la parole de Dieu nous montre aussi, malheureusement, les faux frères. Donc, il n'est pas, bien sûr, question de donner à tort et à travers à n'importe qui. Mais déjà, quelqu'un qui est dans la maison du Seigneur, qui est avec vous dans votre assemblée, qui traverse malheureusement une période difficile, nous devons, s'il a besoin, tout simplement, lui faire plaisir et donner également pour l'édification de cette assemblée. Donc, cet argent peut permettre, par exemple, comme j'avais un exemple très concret, servir à la construction de petits cabanons pour des sans-abris, par exemple, comme ils ont fait au Brésil, avec un pasteur qui a mis en place ce genre de processus. Donc, il récupérait les dons de tout un chacun et il mettait ça dans des petites constructions de cabanons, donc pas des grandes cabanes, mais ça permettait à la personne d'avoir un petit lit, d'être à l'abri et donc ça permettait de refléter la gloire de Dieu. Ça peut permettre également d'acheter des instruments pour l'assemblée, ça peut permettre également plein d'autres bonnes choses, donner à manger à ceux qui ont besoin, voilà, donc, mais par contre, faisons attention également à ceux qui ne travaillent pas, qui ne veulent pas travailler, qui sont malheureusement dans des situations où ils n'ont pas envie de changer, ils sont par exemple enracinés dans le péché, ils n'ont pas forcément envie de changer et par contre, ils viennent vous réclamer de l'aide alors qu'ils n'ont pas envie de changer. Donc là, on peut appeler ça entre guillemets malheureusement des faux frères. La Bible nous dit également en fait, il ne faut pas être trop bête en fait malheureusement, il faut le dire ouvertement, il ne faut pas être trop bête et il faut savoir regarder, observer. Il faut aussi analyser, il ne faut pas être, voilà, un chrétien qui fonce tête baissée, qui dit oui, voilà, à tout et qui donne sans réfléchir. Nous devons être réfléchis, nous devons être posés, nous devons aussi parfois redresser des frères qui sont dans des comportements qui ne sont pas adéquats, qui ne veulent pas travailler et qui demandent à la fin du mois de l'aide pour remplir leur frigo alors qu'ils ne font pas la démarche de se lever. La parole de Dieu nous parle de tel comportement. Les paresseux, les paresseux ne peuvent récolter aucun fruit vu qu'ils ne s'aiment pas, ils ne moissonneront pas non plus. La parole de Dieu nous parle bien de ce genre de comportement. Donc ce genre de frères doit être repris premièrement donc déjà dans le secret donc avec le pasteur et ensuite, voilà, il y a des sanctions qui peuvent aussi être mises en place parce qu'on ne peut pas se comporter comme ça dans le corps de Christ. Si la personne ne veut pas écouter, ne veut pas suivre le Seigneur, ne veut pas mettre sa vie en règle notamment par rapport au travail, qu'elle ne réclame pas non plus à la fin du mois pour avoir à manger. Paul le disait, je ne suis à charge pour personne. Donc nous ne devons pas être une charge pour quelqu'un si en fait, nous malheureusement, nous ne voulons pas travailler et récolter le fruit de notre labeur, n'attendons pas non plus que les autres nous donnent parce que là, on est vraiment dans une forme d'égoïsme et de mauvais comportement et ça ne peut pas plaire au Seigneur. Paul le disait bien lorsqu'il arrivait dans une communauté, une assemblée, il avait déjà préparé à manger, il avait pris de quoi se vêtir, de quoi manger et il n'arrivait pas les mains vides. On ne peut pas arriver comme ça chez des frères, chez des sœurs, voilà, bonjour, j'arrive, dois-te-pied en éventail, je suis serviteur de Dieu ou bien je suis un frère ou une sœur, je viens t'aider, paye-moi manger tout le week-end et sans mettre la main à la poche, ce n'est pas possible et ce n'est pas un bon comportement et d'ailleurs, même les païens ne se comportent pas comme ça. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons refléter la gloire de Dieu et nous devons aider ceux qui vraiment sont dans des difficultés et qui suivent le Seigneur. Nous devons faire la part des choses comme j'avais déjà vu dans une vidéo entre les vrais frères et sœurs et les faux frères et sœurs et nous devons être juste dans nos jugements, toujours donner avec bon cœur et j'ai envie de dire également de donner pas notre superflu comme Jésus l'a dit, c'est-à-dire donner par exemple en début de mois. Si par exemple j'ai une bêtise, vous gagnez 2000 euros, vous dites ben voilà ce mois-ci je vais donner un don de 100 euros ou 50 euros suivant votre budget. Voilà, vous donnez de bon cœur. Il ne faut pas donner en se disant ben voilà j'aurais pu faire ça avec cet argent parce que là ça ne peut pas plaire au Seigneur. Donc donner avec bon cœur et donner quand il y a utilité. Ne donnez pas par exemple si vous voyez dans votre assemblée pour l'instant il n'y a pas de projet qui se met en place plutôt que de donner des sommes récurrentes par exemple 50 ou 100 euros par mois mettez-les de côté vous ne vous en servez pas mettez-les de côté c'est un petit peu d'économie et si un jour il n'y a qu'un projet intéressant qui se met en place là n'hésitez pas vous pourrez prendre un petit peu d'argent et mettre ce projet à bien. C'est quelque chose qui est bien également Dieu n'est pas contre l'économie Dieu est contre l'avarice donc c'est-à-dire le fait d'amasser énormément d'argent aujourd'hui nous sommes tous on va dire pour la plupart d'entre nous des ouvriers donc nous ne gagnons pas des salaires de 4 ou 5 000 euros par mois merci Seigneur pour ceux qui ont cette chance là mais en tout cas Dieu n'est vraiment pas contre l'économie c'est aussi être prévoyant mettre un peu d'argent de côté c'est quelque chose qui est bon et bien mais nous devons voilà aussi participer lorsque nous le pouvons pour aider la veuve et l'orphelin pour aider ceux qui sont dans le besoin les sans-abri donner à manger des qu'on peut également ça fait plaisir à nous-mêmes et ça fait plaisir aussi au Seigneur ainsi qu'à la personne et c'est comme ça aussi qu'on témoigne de l'image de Christ donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la dîme et les offrandes alors comme je vous le disais c'est une loi lévitique qui serve à nourrir les prêtres aujourd'hui nous ne sommes plus dans ce genre de contexte la loi a été accomplie on n'a pas à nourrir des lévites donc la dîme n'est plus du tout d'actualité cependant nous devons aussi contextualiser c'est à dire que quand Jésus parlait souvent qu'il a souvent parlé de dîme il était encore sur terre il était encore sur terre donc la loi était encore en application et il était entouré d'hébreux de juifs donc c'est normal qu'à l'époque il payait encore même du temps de Jésus quand on était sur terre donc il faut bien comprendre les choses et bien contextualiser la chose pour pas non plus faire des bêtises et s'égarer donc en tout cas voilà ce que je voulais vous dire et aussi dernière petite chose faisons attention parce que vous savez aujourd'hui malheureusement l'argent est la racine comme la Bible le dit la racine de tous les mots et automatiquement l'argent engendre aussi beaucoup de problèmes dans le corps de Christ avec malheureusement des sectes qui réclament de plus en plus d'argent beaucoup d'argent beaucoup d'argent beaucoup d'argent et en fait c'est pas toujours bien utilisé c'est parfois même pas utilisé du tout ça n'a aucune et ça crée en fait des problèmes ça peut créer des problèmes de rivalité de voilà l'argent comme la Bible le dit comme c'est la racine de tous les mots ça engendre une multitude de problèmes et je les ai déjà vus de mes yeux donc faisons attention chers frères et sœurs utilisons ça avec bon escient utilisons ça dans le secret également et soyons toujours humbles remplis d'amour de compassion voilà et toujours bien sûr raisonnable ne rentrez pas dans l'irraisonnable ne rentrez pas dans le légalisme dans le fait que c'est une loi tel jour telle heure je dois donner soyez toujours réfléchis posés et guidés par le Saint-Esprit voilà Dieu ne fait pas les choses ni dans la précipitation ni dans l'extrême ni dans le grand n'importe quoi soyons toujours voilà posés réfléchis inspirés du Saint-Esprit avec avec modération et toujours faire les choses selon que derrière il y aura de bons fruits qui vont être portés voilà moi ce que je peux vous dire aujourd'hui chers frères et sœurs j'espère que vous avez bien tout compris que si vous avez des questions bien sûr ne vous hésitez pas comme d'habitude dans la barre des commentaires en tout cas je vous souhaite une très bonne journée soyez bénis que le Seigneur vous assise dans tous vos projets et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'a point non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes d'en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés gars c'est la fin il faut vag Marc